Qui est le Corbusier ? Charles-Edouard Jeunera Gris, plus connu sous le nom de Corbusier, est né en 1887 et mort en 1965. C'est le créateur de la cité radieuse. Il est architecte, urbaniste, décorateur, peintre et sculpteur. Quels sont les cinq piliers de l'architecture moderne selon lui ? Il y a les pilotis, qui soutiennent le bâtiment et en constituent la structure. Le plan libre, on peut supprimer les murs porteurs et placer des cloisons. Les façades libres, les fenêtres en longueur permettent l'apport de la lumière et une dimension panoramique. Les toits terrasses, cela permet de mettre un espace nature à l'étage. Comment est né le projet de la cité radieuse ? Le projet s'inscrit dans la reconstruction des habitats détruits pendant la guerre. Elle a été construite deux ans après la fin de la seconde guerre mondiale pour pallier le manque de logement. Quelles sont les quatre fonctions assignées au bâtiment ? Les quatre fonctions, un lieu d'habitation, appartement duplex, un lieu de circulation, couloir de 7 mètres de large pour discuter, un lieu de travail, commerce, restaurant, entreprise, école maternelle, un lieu de divertissement, salle de spectacle, bibliothèque, gymnase et plein d'autres. Comment ce bâtiment prend-il en compte la nature qui l'entoure ? Le bâtiment est entouré d'un grand parc et grâce aux pilotis, le toit terrasse met en contact avec le paysage. L'immeuble est décrit par ses habitants comme extraordinaire, génial, des immenses jardins, les arbres, du soleil pour tous et pas de vis-à-vis. Dans quelle partie du bâtiment le corbusier a-t-il mis de la couleur ? Sur les façades, les logias sont teints en couleurs vives, ce qui contraste avec la couleur grise du béton. Les portes des appartements sont colorées de différentes teintes pour contraster également avec les couleurs plus sombres. Chaque appartement est très lumineux. Des couleurs harmonieuses, bien réparties, viennent en ponctuer les agencements. Qu'est-ce que le modulor ? Le modulor est un système de mesure basé sur les proportions du corps humain. Les dimensions du modulor lui permettent de déterminer tout espace destiné à l'homme. Elle est déterminée par la hauteur moyenne d'un individu qui est de 1,83 m. Quelle est la hauteur des appartements de la cité radieuse ? Les appartements de la cité radieuse font 2,26 m de haut et 3,66 m de large. Comment la lumière est-elle apportée dans les bâtiments ? Grâce aux pilotis, l'espace sous l'immeuble est une zone abritée des rayons du soleil, donc fournissant de l'ombre. Ils sont orientés est-ouest et recouvrent donc ou bien la lumière du matin ou celle de l'après-midi. De larges baies vitrées ouvrent ces appartements sur l'extérieur, permettant ainsi aux espaces d'être très lumineux. Oh, quelle influence la cité radieuse a-t-elle pu avoir sur l'architecture moderne ? Bâtie sous forme de bar sur pilotis, elle tente de concrétiser une nouvelle forme de cité, un village vertical appelé unité d'habitation. Ce bâtiment est aujourd'hui classé monument historique et a inspiré la construction de grands ensembles en France, tels que Poissy, la Gouverneuse ou Bobigny.